Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur Hearthstone une nouvelle fois et nous allons jouer le Nécrorateur Noirépine On essaye de respecter la quotidienne sur Hearthstone mais bon quelle idée de faire une quotidienne quand on a déjà 4 vidéos par jour enfin 3 vidéos par jour techniquement 3 vidéos par jour, bon on va rajouter une petite quotidienne et il y a 2 morts d'entrée 2 morts d'entrée, c'est comme ça les Baélo enfin les Baélo quand on a pas beaucoup de côtes ça se passe comme ça il y a tellement de morts en même temps même moi ça m'arrive genre quand je tombe sur un héros que j'aime pas des fois je me dis bon allez allez on quitte de toute façon de toute façon je perds pas de... quand je fais top 8 je crois que je perds même pas de côtes c'est juste je joue vraiment pas beaucoup ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner alors je fais une game voire deux pas par jour mais par semaine juste là je me suis remotivé un peu à jouer parce que en vrai j'aime bien le jeu en fait je regarde beaucoup de... de vidéos du jeu notamment de... de Olyesh Olyesh HS ou alors juste Olyesh je sais plus s'il a... HS dans son pseudo Youtube mais c'est un très bon vidéaste si vous connaissez pas je vous invite à... enfin un très bon vidéaste c'est un streamer avant tout mais... ses vidéos sont très cool sur Hearthstone bien meilleures que les miennes et euh... vous vous débrouillez vraiment bien ok on perd et il est meilleur que moi au jeu il a... je crois... il est top 100 Europe je crois même qu'il est top 10 en ce moment il fait vraiment rage dis donc pour être un peu plus exact je sais pas si c'est correct... l'important c'est de jouer des serviteurs bien bien on va prendre tout ça oh je pense là on est assez fort surtout si mon démon arrive à mourir je pense si mon démon meurt je suis invincible du moins à ce level quoique... est-ce qu'il y a un truc qui pourrait me battre là à l'heure actuelle ? pas grand chose hein ne le dites pas aux autres mais... j'espère que vous avez gagné on va peut-être le découvrir non on va pas le décou... ah quoique qu'il meurt hein sinon je pense on perd non non même sans mourir on gagne on est très bon hein en fait j'aurais dû regarder les stages j'avais 100% de chance de ne pas perdre j'avais juste 16% de chance de faire match nul beau travail continuez sur votre lancer pas terrible hein on va prendre la 3-3 histoire 2 dommage hein je l'ai mis là en espérant que ça va sur lui hein alors pour le moment c'est pas très glorieux une fois que vous gagnez une gemme vous gagnez... vous en gagnez une autre une autre je vous en mets deux en vrai à la place du saute-mouton j'aurais pu même prendre les chars hein je sais pas ce qu'on doit chercher comme générateur de gemmes un peu laggy hein vous le voyez pas mais mon tracker est très laggy est-ce que vous avez une chance de l'emporter ok 100% 100% c'est un très bon pourcentage ouais il a pas eu de réussite en plus ah on aurait pu même lui mettre 7 la forchette c'est 5-7 on lui met 7 5 pardon bon travail continuez sur votre lancer ça je serais d'avis de prendre ça par contre j'ai une collection de 3-3 assez euh assez grande est-ce qu'il y a un générateur de gemmes niveau 3 ? hormis la râle d'agonie là ? il y a le truc avec les boucliers divins ok on va rechercher hein nous allons partir à la recherche de choses et d'autres de choses et d'autres next turn j'ai ça non ? ah c'est qu'une 3-6 en vrai hein c'est qu'une 3-6 mais elle est forte quand même du coup nous allons le garder mais ça veut dire que la 1-2 qui donne 2 gemmes elle en donne 4 ? ah logiquement oui hein c'est très fort du coup c'est très fort vous vous débrouillez vraiment bien merci Bob ok 100% de ne pas perdre et comme prévu on ne perd pas par contre on lui afflige pas de dégâts c'est dommage dur combat l'important c'est de vite se remettre en scène alors ça ça me donne 2 gemmes mais le problème c'est que c'est un peu naze je serais d'avis de faire ça et là boost d'azée alors ce truc donne 12 pv le hara c'est pour ça que je l'ai pris globalement 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 le hara est très fort je ne sais pas à quel point on est fort comparé à la moyenne des joueurs j'ai pas une connaissance très approfondie du jeu hein du coup je suis pas au courant ça ça donne 2 trucs mais en vrai en vrai voilà il me faudrait comment s'appelle à gemmes comme ça j'ai une bête un démon et un yuran par contre il faudrait un élème en élème il me faudrait soit le bouclier soit le clive niveau 4 on verra on verra pour l'instant on n'a pas tout ça on va pas faire des projets sur la lune on va s'adapter donc c'était pas mal ça c'est très équilibré hein en terme de le win rate le win rate aïe 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 dommage du coup on perd ça se joue là dessus hein comme d'hab si mon truc est haunt j'ai beaucoup plus de chance de gagner hein mais c'est rien ça arrive même au meilleur alors ça j'ai l'impression c'est obligatoire ça je le prends parce que j'arrête pas de me plaindre que lui ne meurt pas ok on va peut-être prendre ça aussi alors là mon démon je vais finir par attraper des collègues vas-y on continue le buff hein on n'a pas envie de perdre alors là je préfère vous dire que si je perds c'est mauvais signe c'est que vraiment Zephyr est très fort il a fait quoi au dernier combat ? il a perdu là je crois qu'il va me détester quand il va me voir arriver je vais arriver avec des gros sabots continuez comme ça coucou ok 100% de chance de gagner oh oh 3'30 c'est des bonnes stats hein alors je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai très envie de level up mais je sais pas si c'est correct en vrai j'ai l'impression qu'on est très forts et il faut en profiter pour level up et chercher ce qu'on désire ok on a pas eu ce qu'on désirait alors lui il va me donner 4 trucs possiblement du coup il faut faire de la place voilà et à la recherche du AGM globalement I have a plan I have one plan et mon plan c'est le One Piece c'est une blague elle est pas bonne je sais I have a blague I have a win j'arrête de faire des remixes de I have a dream I have a dream my dream is AGM AGM alors voyons voir il a pris 6 alors lui ça a l'air d'être un demi-dieu tout droit sorti de Elden Ring bien sûr si vous avez pas la ref dans Elden Ring on affronte des demi-dieux eh ouais eh ouais ouais c'est pas un spoil hein on le sait très rapidement du coup si vous dites ah le spoil bah il faut jouer au jeu je crois au bout de 2 heures de jeu on commence à vous en parler déjà ah j'ai 50% de chance de perdre je pensais que j'étais très fort je me pensais invincible à quel moment je faire en vrai surtout que ce machin il se plante là dedans quoi ah peut-être que si le bouclier divin partait sur le truc ouais peut-être peut-être bon il faut AGM AGM ça peut être correct le Guardian Bronze mais le problème c'est que tant que j'ai pas AGM c'est pas correct ça ça peut remplacer AGM ça aussi d'ailleurs enfin le Tremble Terre ah ouais ma main est pleine c'est les secrets que nous avons ah je vois ce que vous voulez faire n'êtes les valets ah ouais 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 ça ça donne 4 gemmes du coup on va le prendre continue comme ça t'inquiète pas je vais continuer comme ça Bob ok ok j'ai 1,5% de chance de perdre c'est ça putain par contre lui il est abonné au boost c'est pas 100% de chance d'aller sur lui c'est juste que j'ai de la chance ah ok il est mort l'autre c'est pour ça que j'en ai pas eu 2 ah ok il est mort l'autre vous vous débrouillez bien vous vous débrouillez bien est-ce que je prends la bête ? euh non je veux pas la prendre c'est maintenant que tu viens mon ami non il faut vraiment AGM oh j'aime ah aïe 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 je me déteste alors attends ça va m'en donner 4 voilà ah ok dommage je peux l'enlever mais en vrai ça va m'en donner encore ça aussi ça m'en donne 4 les deux là on claque tout là on a abandonné l'idée d'être économe en plus il joue élémentaire là possiblement il est très fort ça dépend à quel moment il a eu son nomi là ah il a pas nomi ok j'ai 5% de chance de perdre il est abonné à ce boost hein c'est fou hein ah ce trade fait mal bah c'est nous qu'on lui fait mal là là on lui fait bien mal quand même tiens dans la bouche ouvre grand la bouche mon ami vos serviteurs ont vraiment tout donné en effet Bob on a charlgar on a charlgar on a un démon mais on en a déjà un on va prendre charlgar même si je pense qu'on va pas le jouer ok ah j'aime ouais mais non je peux pas prendre ça tant que j'ai pas HM un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné un égoulement ça en donne combien en fait ? enfin ça en donne 2 c'est pour ça la collection que j'ai eu là un égoulement je dois jamais HM hein on va freeze alors là on est très fort j'ai l'impression on va prendre ces 2 là on va prendre les 2 ok j'ai 6% de chance de perdre 6% égale 100% bien sûr oh oh il est très fort lui hein c'est dommage ça bah faut qu'il est mort en toute façon il a que 2 pv j'avais pas fait gaffe à ses pv justement ça ça donne quand même 6 gemmes oh 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 bon travail continuez sur votre lancée on va prendre ça pour enlever de là mais il donnera tout HM s'il te plaît où tu te caches enculé ouais il est bien caché hein on va mettre comme ça pour ça je vais finir par attraper des coups de soleil on ne l'aura jamais hein je vais finir par attraper des coups de soleil ça fait de la peine de passer ça oula ça fait tellement de la peine qu'on va pas le passer je pense ils appartiennent passés on le passe pas on le prend tout le monde vous a dans le collimateur faites attention bon ils peuvent m'avoir dans le collimateur hein ça change rien oh la 80 pv j'ai 5% de chance de perdre quand même hein c'est plus ça qui me choque hein à quel moment je perds quel genre de trade maléfique il faut faire pour perdre en vrai si les pv vont là ou sur l'autre ouais je vois à peu près je vois à peu près à quel moment je perd la barf la tartine dans la bouche vos serviteurs ont vraiment tout donné ah j'aime il n'est jamais trop tard on va prendre le crotal vas-y on le prend de toute façon on a beaucoup de pv au pire si on perd on pourra toujours revenir je vais finir par attraper des coups de soleil je vais pas le freeze engagez une recrue tant que vous le pouvez non je vais pas le freeze alors là on a pas eu beaucoup de gem c'est peut-être de ma faute en même temps j'ai pris une paire là si je perds globalement je ne peux m'en prendre qu'à moi-même je ne peux m'en prendre qu'à moi-même même si bon je vais claquer combien de pv 3 x 81 en gros 240 pv un truc comme ça 243 ça peut être très bon voyons si vous parvenez à rester en tête ok on a 30% de chance de perdre ok on a 30% de chance de perdre ça va dépendre du cleave j'imagine ah bah oui le truc est mort il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il était mort quoi ok ça manque un peu de dégâts mais bon next turn on va avoir suffisamment de dégâts bon il arrache le match nul tant mieux pour lui la bataille fait vraiment rush dis donc en effet bob ah on a un triple par contre si on a aucune gemme ça risque de poser problème non ? tu te fais mes gueules il est un peu tard là incroyable 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 on a tout en retard je te remercie de tes fiers services mon ami alors je pense que là on va perdre contre le mort ce qui peut paraître choquant mais en vrai pas tant que ça non mais n'empêche imaginez je l'aurais eu avant j'aurais fait une très bonne partie malheureusement on a pas eu de réussite là dessus bon on va voir le triple ara le triple ara peut carry de fou et possiblement remplacer brun par vaille fendre ça peut être pas mal aussi ok 1% de chance de perdre ça va en vrai je m'imaginais beaucoup plus par contre je vais manquer de dégâts contre mes adversaires c'est possiblement ça qui va me tuer je doute de réussir à monter plus vite ou alors il faut beaucoup de générateurs de gemmes pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir vendu l'autre l'autre qui donnait des dégâts à mon board pour le ha gemmes vos serviteurs ont vraiment tout donné ah bien joué j'ai hâte de voir ce que ça va donner par contre il me faut des gemmes à tout prix on a un amalgadon c'est pas mal t'es chouchou ma gueule vas-y nique toi nique toi bien nique toi bien le jeu où sont les gemmes ah ouais on se fait arnaquer sur la fin c'est très nul c'est très nul monsieur heureusement j'ai 36 PV ça m'étonnerait que je perde enfin que je meurs par contre il faut à tout prix que je trouve des gemmes les plantes vont me mettre dans la merde en vrai vu que c'est un râle d'agonie putain non je viens de capter mais c'est vrai qu'il y a un râle d'agonie next turn je le vends aïe 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 ok j'ai 92% de chance de perdre aïe 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 l'amalgadon m'a mis ultra dans la merde now a775% de chance de perdre ne pas on a민sti c'est pas false c'est pas possible c'est pas qui mais moi c'est pas couruée marie Ouais la 3273 va faire le ménage sur mon board globalement. Voilà, et on perd là-dessus. Bon allez, dégénérateur de gemme s'il vous plaît. Aïe, ça pique. Next turn je peux mourir si ça se met mal pour moi. Allez, dégage. Dégage très vite, tu n'es pas le bienvenu ici. Ça peut bien se passer pour moi là. Je ne sais plus ce qu'il jouait, il jouait quoi ? Il y avait un Vaifendre. On va le prendre. Ok, j'ai le Vaifendre. Ok, il y a un Générateur encore. Aïe, ça fait mal au cœur. Ok, j'ai 48% de chance de perdre. Et je pense que c'était ça les 48%. Malheureusement pour moi. Aïe, 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 on va bien se faire dégommé là. Je crois que je meurs. 5. Ah. Ça fait mal au cœur. 10% de chance de mourir, je meurs. Je meurs. Bon, c'est dommage, si proche et si loin à nouveau. On n'a vraiment pas de réussite. Le jeu n'est pas généreux avec nous. Bon travail, continuez sur votre lancée. Alors, résultat, c'était une mauvaise idée de vendre le truc qui donnait des dégâts à mon board. Oula. Casse-toi ! Ok, pas de paquet, désolé. Bon. A très bientôt pour la suite de nos aventures sur Hearthstone, Heroes of Warcraft, plus précisément sur Battleground. Allez, à plus, au revoir.